Hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et on va parler des nouvelles sorties littéraires qui vont pas tarder à arriver là puisqu'on va parler des sorties de novembre il y en a pas mal là sur cette fin d'année il y a pas mal de livres qui sortent donc bien évidemment que je ne vais pas vous présenter tous les livres qui vont être nouveaux dans les librairies parce que sinon on ne s'en sortirait pas et j'ai sélectionné du coup les livres qui pour ma part m'intéressent donc si on a à peu près les mêmes goûts ces sorties peuvent vous intéresser également mais potentiellement et c'est quasi sûr même qu'il y aura d'autres sorties qui pourraient vous intéresser parce que voilà j'ai clairement pas pris toute la liste sinon mon portefeuille déjà là il fait un peu la gueule on va pas se mentir mais sinon je pense qu'il aurait décédé sur place et il aurait dit ciao donc voilà j'ai décidé de vous présenter uniquement les sorties de livres grand format donc je vais pas vous parler des poches parce que souvent ça va être des poches qui existaient déjà en grand format et donc on peut pas trop appeler ça une nouveauté voilà enfin vous allez comprendre mais en gros sinon pareil j'allais pas m'en sortir j'ai pas pris en compte non plus toutes les sorties des livres de noël parce qu'on peut être sûr que la totalité en fait pourrait m'intéresser mais c'est pas forcément des livres que j'achèterais quand même parce que j'ai déjà énormément de livres de noël donc bref ceux là ils sont pas dans la liste ils en font pas partie mais j'ai quand même réussi à en sélectionner une petite quantité enfin ça valide quand même assez rapidement mais il y en a pas mal disons que si je devais tous les acheter je serais pauvre voilà je serais même endettée à ce rythme là et donc on va commencer tout de suite avec la première sortie qui m'intéresse d'une autrice où j'ai déjà pu découvrir un de ses livres quand c'était en auto-édition et donc le livre s'appelle My Dark Beast je vais prendre du coup mon téléphone pour vous lire le résumé ce sera plus simple je vous mettrai la couverture pareil du livre donc c'est de Olivia Windenstein pour le nom on repassera mais j'avais lu c'est la maison aux ailes déployées non c'est cette saga là avec les corbeaux j'avais lu du coup le tome 1 quand c'était en auto-édition et depuis ce sont des livres qui sont sortis à la maison d'édition Corrigan si je me dis pas de bêtises j'ai toujours pas lu la suite mais pourtant j'avais adoré le tome 1 donc peut-être que je me lancerai à un moment donné sur le tome 2 mais du coup il y a cette nouvelle sortie qui va sortir le 6 novembre et alors le petit résumé, le petit résumé il est là donc Calante, alors pareil le prénom comment ça se prononce je ne saurais pas dire Calante n'a plus qu'un seul objectif mener une vie discrète loin des ennuis noyée sous les dettes après l'université la jeune femme de 24 ans a trouvé un travail de fleuriste et même si tout n'est pas facile elle reste optimiste en cultivant l'espoir que sa situation s'arrange sa vie bascule lorsqu'elle rencontre un homme qui se fait appeler Tarian Tarian, Hadès dans le monde des mortels il a construit un empire de l'immobilier et est un redoutable parrain de la mafia mais en réalité Tarian est Hadès, le dieu des morts il a suffi d'un contact entre eux pour que Tarian insuffle sa magie à Calante les prénoms vraiment, pitié mettez des prénoms plus simples parce que je suis capable de bloquer sur le prénom pendant 10 minutes voilà, tac et lorsqu'ils tombent aux mains de puissants ennemis la jeune femme réalise que leurs destins sont irrémédiablement liés pardon la nuit, le dieu des ténèbres vient hanter ses rêves faisant grandir une passion envoûtante et interdite une passion qui va pousser Calante à tous les sacrifices pour sauver Hadès voilà, désolé mais alors le résumé a été catastrophe mais c'est pas grave dans l'idée on comprend qu'on a du coup un peu un c'est pas une réécriture du tout mais on prend quand même le personnage de la mythologie qui est Hadès donc forcément moi je dis oui, j'achète, je signe à voir après parce que du coup le côté mafia on va être sur du coup je pense, enfin quasi sur une dark romance quand même sachant que c'est pas mon genre préféré à voir, à voir comment elle amène ça et comment on peut s'attacher un peu au protagoniste tout ça mais en tout cas c'est une sortie qui me tente quand même pas mal donc à voir si je me laisse tenter pour la prochaine sortie c'est également une sortie du 6 novembre décidément on ne s'arrête plus et c'est une sortie que j'attends mais tellement avec impatience parce que vraiment c'est une saga que j'aime d'amour puisqu'il s'agit du tome 2 de Witch and God mais alors des dieux du temps parce qu'il y a déjà eu la première trilogie qui est sortie et maintenant on enchaîne avec une autre trilogie avec un autre temps bref et donc là c'est le tome 2 qui va sortir donc moi j'ai très très hâte de le recevoir parce que bien évidemment que je l'ai demandé ce livre là et donc du coup celui-ci ça va être Panthéa la clairvoyante voilà donc là j'ai trop trop hâte le petit résumé nous avons je sais pas trop si je vais vous le lire pour le coup celui-ci parce que on est sur d'autres personnages que le tome 1 du coup on est vraiment sur une histoire à part entière mais enfin c'est sûr ça va être comme la première trilogie on va avoir un fil rouge tout au long de cette saga et donc j'ai pas envie de vous spoiler c'est pas intéressant, c'est pas le but mais voilà donc sachez juste que ce livre là va finir dans ma bibliothèque et que j'ai vraiment très très hâte de le découvrir la prochaine sortie on va passer au jour d'après puisque c'est une sortie du 7 novembre et il s'agit de Faux départ donc de Aimer Lou c'est le tome 2 de Paul Position je crois que c'est ça le titre qui est en fait actuellement dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu je sais c'est mal parce que je vais me retrouver avec les deux premiers tomes et j'en aurais toujours pas lu un seul ma foi c'est pas de ma faute et donc là pour le tome 2 nous avons comme résumé Jackson Reynolds fuit deux choses dans la vie une petite ville du Texas nommée Morton et son premier amour Eugène Wischlebrun voilà pas de commentaire pilote de Formule 1 pour l'écurie Bollander Jackson ne s'attendait pas à ce que cette dernière signe un contrat avec l'homme qu'il n'a jamais réussi à oublier et l'intègre dans l'équipe encore moins qu'elle décide de les envoyer tous les deux au programme du All-Star Junior là où tout a commencé pour eux Jackson va devoir faire face à Eugène qui n'a plus rien à voir avec celui qu'il a connu et qui est désormais fiancé deux composantes qu'il aurait aimé ne jamais avoir à gérer en plus de tout le reste donc là on est vraiment sur le genre de lecture que j'aime bien sans prise de tête j'adore on a de la F1 on a de la romance voilà donc là on est sur une romance MM pour le coup donc j'ai très très hâte de découvrir ce livre et surtout j'ai hâte déjà de commencer par le tome 1 parce que celui-ci attend depuis maintenant quelques mois je crois bien dans ma pile à lire donc il va falloir que je les sorte nous avons ensuite une sortie qui va être au 12 novembre normalement si je ne dis pas d'erreur et c'est un livre que je vais également avoir puisqu'il s'agit de Fleurs aux pétales d'or de Flora Péoni donc comme vous le savez je suis partenaire avec Flora et j'ai vraiment très très hâte de lire ce livre puisqu'il s'agit d'un contre-visité donc de réponse bien évidemment mais du coup on va être plus sur une dark romance on est vraiment sur enfin voilà c'est un côté très très dark on est plus sur la petite histoire Disney toute mignonne, toute sympa, toute paillette voilà pas du tout et alors le résumé vraiment moi franchement il m'a donné trop trop envie et je pense qu'il va vous donner envie aussi enfin je l'espère les apparences sont parfois trompeuses les pétales d'or peuvent dissimuler une fleur morte de l'intérieur Luna est à l'aube de ses 18 ans pourtant elle n'a jamais vu à quoi ressemblait la vraie vie enfermée dans le dernier appartement de la plus haute tour de la ville elle vit un enfer enfin vivre si cette vie est son avenir autant périr pour s'en libérer peu à peu la fleur se fane jusqu'à en perdre ses pétales mais avant de succomber à la douce délivrance du dernier jugement Luna prend une décision qui changera son destin voir les illuminations estivales tombant le même jour que son anniversaire la seule source de joie qu'elle perçoit de la hauteur de son logement pour exécuter son plan parfait Luna doit trouver un moyen de quitter cet endroit pour échapper à sa mère et découvrir le monde extérieur c'était sans compter sur Egon je pense que c'est comme ça qu'on le prononce assassin de renom pour l'enlever au moment où elle pensait toucher au but malgré cet imprévu Luna n'a pas dit son dernier mot voilà donc dans le résumé on reconnait clairement l'histoire de réponse mais on sent quand même ce petit côté dark ce côté où ça va pas être de tout repos et de toute joie pas du tout au contraire donc vraiment j'ai très très hâte parce que c'est un roman qui sort totalement de la zone de confort de Flora Peoni elle écrit pas ce jeu enfin c'est pas le genre de livre qu'elle écrit habituellement et donc j'ai vraiment très très hâte de la découvrir dans ce côté un peu plus sombre de l'écriture voilà donc très très hâte de le lire vraiment je suis impatiente la prochaine sortie on est sur une sortie du coup du 13 novembre et il s'agit de Mad Majestie Mad Majestie de Delinda Dane voilà c'est un livre que j'ai vu passer et franchement la couverture déjà je la trouve trop trop jolie elle me donne trop envie de découvrir cette histoire je sens que ça va être une histoire qui va me faire un peu penser à la série c'est Royals je crois ou The Royals bref c'était une série où on mélange un peu beaucoup de gossip de la royauté et tout enfin bref j'adore et donc là pour le résumer c'est assumer le poids de la couronne mais à quel prix depuis son retour de l'armée le prince Damien enchaîne les scandales en tous genres qu'importe la volonté de sa famille impossible de le faire rentrer dans le rang il fait régulièrement la une des tabloïdes jetant le discrédit sur la couronne je galère à lire alors quand le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône c'est toute la monarchie qui est ébranlée la seule manière de sauver les apparences un mariage avec celle que sa mère lui a choisi Ophélia Saint-Jean une future épouse obéissante et malléable en somme parfaite pour le rôle mais Damien s'entend n'entend pas se plier du bon gré à ce jeu de dupe si l'institution lui impose des fiançailles et compte bien choisir qui il épousera et cela sera Esmée Saint-Jean la petite soeur de celle qui a été élevée pour régner oula alors là ça en est peut-être je ne connais pas ce mot voilà je vous l'écris parce que là je me sens inculte je ne connais pas je ne sais pas sarcastique mais profondément humaine et empathique Esmée parviendra-t-elle à ravir le coeur du royaume ou précipitera-t-elle sa chute voilà donc là franchement on est sur vraiment du drama et moi je signe j'achète je dis oui donc ce livre là me fait vraiment très envie pareil je ne sais pas si je vais craquer directement dès sa sortie mais en tout cas c'est un achat que j'aimerais bien faire un livre que j'aimerais posséder après à voir si j'achète en papier si je le prends en ebook ou bref que sais-je il y a tellement de façons de lire ou écouter son livre maintenant que je verrai un petit peu comment je fais ça mais cette sortie là j'attends avec impatience et je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui l'attend rien que pour la beauté de la couverture déjà bah allons-y allons-y signons on dit oui autre sortie du 13 novembre nous avons le tome 3 de Absolue donc de ce livre là que j'ai dans ma pile à lire pour le coup donc ça c'est le tome 1 vous voyez je suis bien 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 à la traîne mais j'entends tellement bien de ce livre qu'il faut absolument que je lise et donc je pense que le tome 3 va faire partie des livres que je voudrais acheter et potentiellement voilà clairement j'ai mis dans cette liste même les livres où j'ai pas commencé la saga mais j'ai déjà acheté le tome 1 au moins ça reste assez cohérent dans l'idée le tome 1 c'est censé parler des mobilisés du coup c'est un groupe de personnes qui va être envoyées dans une zone où il règne la chose en gros des monstres et donc leur but c'est d'éliminer cette chose ou bien de mourir parce qu'on ne ressort pas vivant de cette zone à moins de réussir à tuer la créature et pour le moment personne n'a réussi voilà personne n'est jamais ressorti donc là on va suivre les personnages dans cette petite aventure ça me fait penser un peu à la Hunger Games et c'est le labyrinthe vous voyez ce genre d'endroit assez clos donc je pense que je vais vraiment beaucoup aimer en tout cas j'ai vu énormément de bons avis sur le tome 1 et donc je pense que le tome 3 va suivre sur la lancée des deux premiers tomes parce que déjà si on arrive à 3 tomes c'est que il y a des choses à raconter voilà on y va donc voilà très très hâte de découvrir ce premier tome n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette saga en tout cas si vous l'avez commencé pour me donner un peu envie même si en soi j'ai envie de le lire n'hésitez pas à me hyper un petit peu plus voilà peut-être que je sortirai d'ici la fin de l'année qui sait on continue toujours avec des sorties du 13 novembre là sachez que les deux prochaines sorties et donc les deux dernières sorties dont je vais vous parler seront du 13 novembre également et donc là on va parler du tome 3 de Twin Crones voilà moi je suis encore rendue au tome 2 j'ai le tome 1 en ma possession il est très très beau vraiment un livre magnifique le tome 1 je l'ai énormément apprécié vraiment j'ai adoré je l'ai lu à une rapidité assez folle et le tome 2 maintenant ça fait un petit moment aussi que je l'ai dans ma pile à lire et là j'avoue j'ai juste pas trouvé le temps ni le moment pour le lire et c'est bien pour ça d'ailleurs que je vais arrêter mes partenariats l'année prochaine c'est pour justement avoir le temps de lire ce que moi j'ai envie de lire et le tome 2 en fait partie parce que vraiment j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire d'autant plus maintenant que je sais qu'il y a un tome 3 qui vient d'arriver enfin qui va arriver pour le coup et je pense que c'est une saga que j'avais beaucoup 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 apprécié alors j'espère ne pas me tromper et que ça va pas faire comme beaucoup de sagas où j'adore le tome 1 et après bon ça se fatigue un peu je garde espoir en tout cas je vais vous lire le résumé du tome 1 comme ça vous vous ferez une idée un petit peu de quoi ça peut parler nous avons Vren Greenrock qui s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa soeur jumelle et monter sur le trône d'Eana c'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevé Rose Valarte elle s'apprête à devenir reine épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie dans ce duel animé par la vengeance où les secrets seront révélés et les amours impossibles fleurissent qui obtiendra le pouvoir voilà donc vraiment c'était une très très bonne lecture je pense que vous l'avez dû le voir passer au moment de sa sortie le premier tome parce qu'il a pas mal fait parler de lui et pour le coup j'ai compris toute la hype qui pouvait être autour parce que vraiment j'ai passé un très très bon moment avec donc à voir ce que le tome 2 me réserve et ensuite le tome 3 du coup qui finira bien par s'installer dans ma bibliothèque aux côtés de ses frères et soeurs voilà et enfin la dernière sortie que j'attends impatiemment pour le coup c'est le tome 2 de Two Colors donc de Lily Blabla et de Morgane Moncomble donc moi j'ai le tome 1 en ma possession bien évidemment je l'ai lu et fait quand même dévorer en très peu de temps et j'ai adoré franchement il y a des plot twists tout ça enfin ça passe tout est assez prévisible pour le coup parce que bon tout est quand même assez rapide étant donné la grandeur du roman graphique mais on passe quand même un excellent moment avec ce livre déjà les dessins sont incroyables je vais aussi vous en montrer un petit peu voilà mais pardon mais les couleurs et tout ça ils ont fait un travail de fou vraiment normalement donc c'est Lily Blabla qui a fait les dessins et après c'est Morgane Moncomble et je pense que Lily Blabla a participé aussi à l'écriture mais vraiment des moi j'ai adoré donc j'ai vraiment hâte de connaître du coup la suite de l'histoire dans l'idée on a Elliot qui est peintre et il a un handicap c'est qu'il est incapable de se souvenir des visages de se souvenir ou de reconnaître enfin voilà dans l'idée s'il croise quelqu'un il ne pourra pas il ne pourra pas remettre le visage il n'arrive pas à tout tout discerner sur la tête de la personne et nous avons June du coup qui va apparaître dans sa vie et voilà il se passe beaucoup beaucoup de choses je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler voilà le but c'est d'être un minimum surpris quand même et voilà il va se passer un tas de choses June pensait peut-être aider Elliot mais finalement Elliot a beaucoup de de haine voilà il a vraiment une soif de vengeance assez énorme et on découvre un peu pourquoi comment enfin bref je ne vais pas en dire trop mais j'ai vraiment hâte de lire du coup ce second tome et voilà je crois que je vous ai parlé un petit peu de toutes les sorties de novembre qui pouvaient m'intéresser alors soyons bien clairs il y en a forcément que j'ai loupé forcément que j'ai dû voilà ne pas pas mettre dans la liste alors que pourtant c'est des livres qui ont l'air très très bien mais j'avoue que je n'ai pas pris le temps de regarder chaque résumé de chaque livre pour le coup c'est pas possible n'hésitez pas à me dire vous quelle sortie vous attendez avec impatience en novembre ou même s'il y a certains de ces livres qui vous font également envie vraiment dites moi tout je veux savoir voir à quel point on va être plusieurs à lâcher nos sous dans les prochaines sorties et puis et puis voilà on va encore mettre un peu de livres dans cette bibliothèque d'ailleurs je vais acheter bientôt une nouvelle bibliothèque donc finalement ne se reste pas un signe pour mettre plus de livres moi je pense que si j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon je suis désolée des fois je suis obligée de couper un peu en plein milieu parce que comme je sors d'un rhume j'ai encore la gorge qui me pique fort des fois et vraiment je m'étouffe donc désolée pour ça peut-être que le montage ne sera pas terrible terrible mais j'espère qu'on me pardonnera moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je vous fais des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz